Grüezi, aujourd'hui je vais vous présenter le parti vert suisse en raison des élections nationales en Suisse. Le parti a été fondé le 28 mai 1983 et est dirigé par Balthazar Gletti. Le mouvement jeunesse s'appelle les Jeunes Verts, le parti compte 10 500 adhérents et 28 conseillers nationaux. L'histoire du parti écologiste suisse remonte aux années 1970 même s'il n'a été officiellement fondé que le 28 mai 1983 en regroupant différents partis cantonaux. Le mouvement émerge de différents mouvements antinucléaires, environnementaux, pacifistes ou féministes. Dans les années 1970, des groupements écologistes apparaissent dans différents cantons et enregistrent quelques succès électoraux. En 1971, le mouvement populaire pour l'environnement, MPE, est fondé dans la ville de Neuchâtel pour s'opposer à un projet d'autoroute N5 dont la construction était prévue dès Rive-du-Lac. Les fondateurs du MPE ont quitté leur parti respectif, parti libéral, radical et socialiste, pour s'opposer à ce projet. En mai 1972, le MPE enregistre un premier succès en ville de Neuchâtel avec 17,5% des voix et 8 sièges sur 41 au parlement de la ville, devenant ainsi le troisième parti. Quatre ans plus tard, le conseil général législatif place un écologiste, le président du MPE Jacques Neupfer, parmi les cinq membres de l'exécutif communal. Il n'est pas réélu en 1980. En 1973, un autre mouvement pour l'environnement est fondé dans le canton de Vaud par un ingénieur, Jean-Jacques Hédigué. Il est composé majoritairement de jeunes et d'étudiants. Lors des élections communales qui se tiennent la même année, le parti obtient ses premiers élus, notamment à Lausanne. En 1974, lors des élections cantonales, le MPE de Hédigué s'allie à l'alliance des indépendants provoquant la scission des groupes de Lausanne et de Chavanne-Pré-Rennes, qui fondent le groupement pour l'environnement GPE. Si le MPE vaudois disparaît peu après les élections, le GPE continue. Après les élections communales de novembre 1977, Jean-Claude Rochat est élu à l'exécutif de la ville par le conseil communal. Il est le premier écologiste à siéger dans une ville de plus de 100 000 habitants en Suisse. En 1978, quatre membres du GPE, dont Daniel Brelas, font leur entrée au grand conseil vaudois, le parlement du canton. La députée Marie-Josée Gaillard est alors la cadette du grand conseil vaudois. Lors des élections fédérales de 1979, les vaudois du groupement pour l'environnement GPE réalisent une première européenne en faisant élire Daniel Brelas au conseil national, devenant ainsi le premier écologiste au monde à siéger dans un parlement national. En 1982, le GPE obtient six sièges au grand conseil, soit deux de plus qu'en 1978. Dans le canton de Genève, le Rassemblement démocratique Genevois, RDG, se constitue peu avant les élections cantonales de 1977, suivi d'un autre mouvement pour une écologie humaine qui fait liste commune avec l'Alliance des indépendants. Aucun des deux partis n'obtient le quorum et ils disparaissent rapidement. En 1981, l'ancien président du RDG, Otto Caduff, se présente à l'élection au Conseil d'État Genevois. Bien que ne bénéficions pas du soutien des associations écologistes, il obtient 6531 voix. Les succès sont moins rapides en Suisse allemande, notamment en raison de la présence de deux partis presque inexistants en Suisse romande, l'Alliance des indépendants au centre et l'Organisation Progressiste de Suisse Poche, à gauche. En 1976, les écologistes bernois fondent l'Alternative démocratique. Démocratische Alternative, orientée plus à gauche que ses prédécesseurs neuchâtelois et vaudois, qui fait son entrée en 1971 au Parlement cantonal en obtenant un siège. Les autres partis qui sont fondés en Suisse allemande dans les années 1980, le parti vert de Zurich, Grüne Partei des Kantons Zürich, en 1978, et les Verts du Nord-Ouest de la Suisse, Grüne Nord-West-Schweiz, en 1979, doivent se contenter dans les années 1970 de quelques succès au niveau commun. Le 27 avril 1980, le Forum Critique d'Ibar, Critisches Forum Ibar, fondé en 1979 et qui deviendra plus tard les Verts du canton de Schwitz, obtient un siège au Grand Conseil lors des élections cantonales. Deux ans plus tard, le 14 mars 1982, Niedewald Démocratische Niedewalten, fondé cette même année et qui est devenu les Verts de Niedewald en 2009, remporte un deuxième siège écologiste dans un Grand Conseil de Suisse centrale. En avril de la même année, l'Alternative démocratique bernoise gagne deux sièges supplémentaires au Grand Conseil et en détient désormais trois. Le parti est un parti du centre-gauche, voire de gauche. Le parti prône une politique écologique, europhile et progressiste.